...de la journée. Est-ce que t'es là Thomas ? Oui, oui, je suis là. Et on t'entend, c'est impeccable. Du coup, Thomas Dutrion est développeur web depuis 10 ans, il est co-organisateur de Scotland PHP et il est membre et un des organisateurs de l'antenne Afuploren. Durant les 40 prochaines minutes, il va essayer de décoller l'étiquette que l'on peut se donner de développeur pour un framework dédié et nous rappeler qu'on est avant tout développeur en nous parlant d'interopérabilité, de développement agnostique à un framework. Donc à toi Thomas. C'est parti. Exactement ce qui vient d'être dit en fait. je vais vous parler de comment on va pouvoir se découpler un peu des frameworks et donc surtout pourquoi ça me paraît important de le faire. Donc vite fait qui je suis, ça a déjà été dit, mais je m'occupe de Scotland PHP parce qu'il se trouve que j'étais en Écosse il y a quelques années de ça. Et donc on a créé cette conférence sur le modèle un peu qu'on a ici avec l'AFUP. Cette année, ce sera en novembre, le 13 et 14 novembre, si tout se passe bien. Donc voilà, en espérant que ça se fasse. Je collectionne les éléphants, ça c'est intéressant. Donc si vous en avez que je n'ai pas, n'hésitez pas. Il y en a une petite collection juste derrière moi. Et en dehors de ça, je suis CTO dans une compagnie qui s'appelle Dark Miracle, une ESN, où j'ai des problématiques dont je vais vous parler dans ce talk. Je suis aussi enseignant et donc c'est pareil, je tombe sur les mêmes problématiques dont je vais encore vous parler. Et je suis certifié Zen Framework, donc ZFCA, qui est la certification Zen Framework de l'époque. Et qui est donc à la fois un très bon point commercialement et un très mauvais point pour tout un tas d'autres raisons. Ce talk, normalement, je le fais comme une espèce de discussion avec le public. Donc on va avoir quelques interactions qui ne vont pas être super aisées de la façon dont on va les faire là. Ce n'est pas grave, ça va être fun quand même. Et puis on va garder du temps vers la fin. Comme ça, ce sera plus sympa pour discuter via les questions que vous pouvez avoir là ou même via le chat si vous voulez. Donc voilà. N'hésitez vraiment pas à mettre tout ce qui vous passe par la tête à ce niveau-là. Il n'y a pas de soucis. J'ai mis pas mal de codes. Donc si vous voulez voir le code directement dans vos navigateurs, si ça ne s'affiche pas trop bien, il y a un petit lien Bitly. Je l'ai simplement appelé AFUP dès 2020. Comme ça, j'ai embêté AFUP en cliquant leurs liens. Et surtout, ce que je vais vous montrer là, faites le pas dans du vrai code. C'est important. C'est plus un talk qui est à propos de comment on pourrait conceptualiser les choses. Et ce n'est surtout pas une présentation à copier-coller dans votre base de code. Du coup, première question à laquelle vous ne pourrez pas forcément répondre. Qui est payé pour écrire du code ? J'imagine que la plupart d'entre vous auraient levé la main si on était dans une salle. Voilà, j'en vois qu'ils lèvent la main dans le chat. Effectivement, on est quand même probablement tous professionnels. Donc, on est pas mal à être payé pour écrire du code. La question, c'est est-ce que vous êtes plus précisément un développeur Laravel ? Ça, je vais en avoir. Alors, pareil, là maintenant, je vois les mains qui se lèvent, mais pas forcément par rapport à la question en cours. Mais bon, on imagine qu'il y a une partie de développeurs Laravel. On est en France, je ne vais pas avoir 80% de la salle. Je vais peut-être avoir 10% d'une salle qui va être développeur Laravel ou quelque chose comme ça. Donc, voilà. Si je demande qui est développeur Symfony, en France, je vais avoir un pourcentage énorme de développeurs qui vont lever la main. Si je passais aux Etats-Unis, ce serait probablement l'inverse, plus de Laravel, moins de Symfony, question de territoire, voilà. Et si je demande qui est développeur PHP, on est à la FUP. Donc, il y en a beaucoup. Et là, on voit déjà ceux qui sont dans des positions un peu plus leads qui vont dire, ah bah oui, oui, carrément PHP, puisque de toute façon, si je suis développeur Symfony, je suis développeur PHP. Si je suis développeur Laravel, je suis développeur PHP. Par contre, combien d'entre vous se considèrent ingénieurs logiciels ? Et bien ça, ça va dépendre des fois, mais des fois, il n'y a pas tant de gens que ça qui vont lever la main. Et pourtant, pourquoi on a ce problème-là ? Donc là, je vous mets la définition du métier d'ingénieur d'après la commission des titres d'ingénieur. Problème franco-français, les autres pays n'ont pas cette notion-là. La définition est chiante, on ne va pas se mentir. Mais en gros, c'est quelqu'un qui ne va pas faire que la technique, mais qui va être expert dans la technique, mais aussi comprendre à quel endroit la technique va se placer dans le reste de l'organisation et le reste des solutions qu'on va offrir. Donc, problème français, on a cette notion d'ingénieur qui est une notion très vague et on a cette notion d'ingénieur en tant que titre qui, pour le coup, est un titre officiel protégé. Donc, le métier d'ingénieur n'est pas protégé, mais le titre est protégé. C'est très intéressant. Si on va un peu plus loin là-dedans, on va regarder la définition d'ingénieur dans Google. Alors, dire aller un peu plus loin et aller regarder dans Google, c'est peut-être pas très intelligent, mais voilà. Elle est beaucoup plus simple, elle dit exactement la même chose. Elle dit que c'est quelqu'un qui a une formation scientifique et technique qui rend apte à diriger certains travaux, participer aux applications de la science. Typiquement, c'est le métier du développeur. On va avoir une science qui est l'informatique et on va appliquer cette science informatique à la résolution de problèmes. C'est ce qu'on trouve aussi sur Wikipédia. Et pour le coup, on va se dire que tous les développeurs PHP, finalement, sont des ingénieurs, plus ou moins. Alors, pourquoi à ce moment-là, on ne cherche pas des ingénieurs en développement et on va chercher des développeurs pour un framework précis ? Déjà, parce qu'on va avoir des offres d'emploi qui sont par framework. Ça, c'est un biais qu'on a actuellement. C'est ce qu'on va chercher très spécifique, voire trop spécifique. Et donc, on va se retrouver avec des offres. Ici, l'offre que je mets, c'est une offre Framework Symfony 4. C'est extrêmement spécifique. C'est comme si j'allais chercher un jardinier et que je spécifiais le type de tondeuse que je voulais qu'il utilise pour tondre ma pelouse. Là, on a un gros problème avec ça. Par contre, si la personne ne se met pas dans une optique où on va se marketer sur le framework en question, elle est exclue directe parce qu'on est quand même nombreux. Et donc, si je reçois une pile de CV et que vous n'avez pas les techniques que j'ai demandées, vous êtes exclue. Donc, on va forcément s'assimiler à un framework. Mais bon, on ne devrait pas. Sauf cas spécifique. Je commence à avoir quelques clients sur ma boîte, la DarkMira, qui est une ESN, où le client nous dit, moi, je veux quelqu'un qui a une tête bien faite. Et donc, je ne veux pas quelqu'un qui va juste copier-coller de la documentation. C'est assez intéressant. Mais en fait, est-ce que l'apprentissage du framework, c'est la problématique qu'on rencontre ? Ou est-ce que la problématique qu'on rencontre, c'est comprendre le besoin du client ? Et donc, à partir de là, on va se dire, qu'est-ce qui se passe maintenant si on est développeur Symfony en 2020 en France ? Jusque-là, aucun problème. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que si vendredi, je suis viré, lundi, j'ai un nouveau job à quelque chose prêt pour la plupart d'entre nous. Donc là, aucun problème. Maintenant, si je suis développeur Zen Framework 1, on va commencer à se poser une question. Alors, il y en a qui ne savent pas ce que c'est Zen Framework 1 parce que vous êtes trop jeune et que vous n'avez pas vu forcément ces versions-là. On a deux choix, en fait. Soit on est développeur Zen Framework 1 et on galère, soit on est développeur Zen Framework 1 et on a énormément de boulot, mais c'est du boulot galère. C'est ce que font Stéphane, ce que font Alexandre, que vous avez pu voir avant aujourd'hui. C'est-à-dire, on va reprendre des gros projets legacy, mais là où un développeur qui serait développeur uniquement Zen Framework 1, comme on peut en voir chez La Poste ou dans des gros groupes comme ça, va galérer s'il doit changer de projet, des gens comme Stéphane, Alexandre ou même moi, moi, c'est ce que je fais aussi en tant que freelance, on n'est pas spécifiquement sur un framework, on est développeur. On est même ingénieur logiciel, on peut s'appeler un peu comme on veut, n'importe, on s'en fout, on va choisir nos titres nous-mêmes. Mais on va avoir cette compétence sur tous les autres frameworks et donc la plupart du temps, on va prendre le Zen Framework 1, on va rajouter tout un tas de choses dedans, notamment du Symfony 5 et ça ira très bien. Donc, on va avoir ce problème-là de est-ce qu'on est développeur d'un framework spécifiquement pour une raison du genre je ne sais développer que dans ce framework ou est-ce qu'on est développeur plus général mais qu'on met un framework uniquement pour répondre à une oeuvre d'emploi. Et donc, bien sûr, si on continue dans cette logique-là, on va se retrouver avec des développeurs Symfony à Angular, j'en ai déjà vu, qui sont absolument inemployables parce qu'ils sont vraiment spécialisés là-dessus et en fait, il n'y a plus de boulot pour eux. Donc, si on se recentre, notre valeur ajoutée, ce n'est pas de connaître un framework, même si ça a une valeur ajoutée qui est de pouvoir développer rapidement. La valeur ajoutée qu'on va avoir, nous, c'est vraiment de résoudre des problèmes qui sont des problèmes métiers, des problèmes complexes. Et pour faire ça, on a plusieurs solutions. Il y a une solution qui est la solution Rapid Application Development. Donc, le problème est relativement simple et on va se lancer. Si on est débutant, on va prendre un problème très simple, liste de contacts, comme ça, ça va très très bien. On va essayer de le faire, ça ne devrait pas être long. Donc, on va faire un Composer Require, enfin un Create Project, comme ça, on a notre projet qui est créé. Voilà, c'est bon, c'est un Symfony, il n'y a pas de problème. Ensuite, on va ajouter une tonne de paquets, histoire de, et on va créer une entité qu'on va appeler Contact, puisque c'est le cœur de notre métier, c'est vraiment notre business. Donc, hop, une fois qu'on a notre contact, on va faire un CRUD de contact. Et donc, le MECCRUD, pour ceux qui ne font pas de Symfony, en fait, il va prendre notre entité, il va nous générer tout ce qu'il faut pour accéder à la base de données, faire les allers-retours, tout ça, et il va nous générer les contrôleurs, les vues, enfin vraiment tout ce qu'on a besoin. Là, en faisant ça, j'ajoute un petit SymfonyServe avec la CLI de Symfony, et c'est totalement réglé, j'ai un projet qui marche entièrement. Je pourrais même juste le lancer avec PHP CLI, avec un PHP moins grand S, ça marcherait directement, il n'y a pas de souci. On va faire la même chose avec Laravel. Donc, on commence exactement pareil. Ensuite, on crée notre modèle contact. On va créer le contrôleur qui va bien en disant que c'est une ressource, comme ça, ça va nous créer directement tout ce qu'il faut dans le contrôleur pour faire toutes les méthodes de base, donc GET, POST, tout ça. Et ensuite, on va écrire à la main la glue, enfin tout ce qui nous manque, pour faire les vues notamment. Et comme ça, on aura exactement la même chose. Jusque là, les deux projets, ils marchent bien, mais ils sont exactement pareils. C'est-à-dire que dans les deux projets, j'ai une couche qui est une couche domaine, qui va être mon entité, mon repository en Symfony. Je réponds vite fait à Alexandre qui parle, t'as rien loupé. Je pense que ça va bien. J'ai juste parlé vite fait de comment j'en étais arrivé à cette réflexion-là. Et donc maintenant, on a notre Symfony, on a notre Laravel, avec entité repository, modèle, qui sont essentiellement la même chose. On a des contrôleurs dans les deux, on a des vues dans les deux, on a des formulaires dans les deux, donc FormType, FormRequest. On voit que les noms sont relativement similaires, FormType, FormRequest. On voit TwiggyBled avec des noms de projets très différents, mais qui en soi sont très similaires à d'autres trucs. Blade, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très inspiré de Razor en .NET. Donc voilà, LAM, Razor, tout ça, tout ça. Et donc c'est la même chose en PHP, mais c'est la même chose aussi dans les autres langages. Si vous faites de l'ASP, .NET, MVC, vous retrouverez exactement les mêmes composants. Ensuite, on se dit, maintenant qu'on a établi le fait que c'était très similaire la façon de bosser dans l'un ou dans l'autre, on va regarder comment on peut faire pour se certifier. Alors là, je ne sais pas, ça ne doit pas ressembler à grand-chose, parce que c'est vraiment mis en tout petit, mais c'est les topiques de certification à gauche de Symfony pour la Certif Symfony 4, à droite pour Laravel. Il me semble. Ou peut-être pas pour Laravel, mais en tout cas pour Zen Framework sinon, puisque Zen Framework, c'est encore la même chose. Et donc dans les deux, on va retrouver la même chose. Il faut connaître PHP, les FormType, HTTP, enfin toute la base de ce avec quoi on bosse. Et encore une fois, on voit que c'est la même chose. Donc pas besoin d'être spécifique à un des frameworks si on peut être commun à tout. Et donc si on revient sur le code qu'on avait tout à l'heure, on a généré du code automatiquement, on n'est pas vraiment allé le regarder. Donc on va aller le regarder, et on va se dire, si je le faisais avec un objet que je crée moi-même, mon code il ressemblerait à ça. Il est extrêmement simple. Je vais avoir un nom, un prénom, une adresse. C'est tout des strings, comme ça je m'embête vraiment pas. Voilà. On va pas utiliser de type complexe pour le moment. Et je vais pouvoir avoir ce genre de classe-là. Je vais donner une méthode pour accéder à l'adresse, et je vais donner une méthode qui me permet d'accéder aux deux autres paramètres. Et pour le coup, je crée mon objet en une seule fois. Là, c'est écrit beaucoup plus petit, mais c'est ce que Symfony m'a créé quand j'ai fait le mec entity. Et Symfony, dans ce qu'il me crée, j'ai exactement la même chose. Donc je vais retrouver un private first name, un private last name. Ce coup-ci, ils sont pas injectés via le constructeur, donc je vais avoir des setters en plus. Et je vais avoir en plus un ID, parce que dans la logique orientée objet, une entité est identifiée par son ID. C'est-à-dire que si je compare deux objets entités, c'est pas la donnée qui est contenue dedans qui va primer, c'est vraiment son ID qui va me dire si c'est la même ou si c'est une différente. Donc c'est vraiment une histoire de cycle de vie sur les entités. Là, on voit aussi toute la partie rouge. La partie rouge, ça va être tout ce qui est mapping, parce qu'on utilise Doctrine et que Doctrine est un data mapper. Donc il va falloir qu'on lui dise comment aller se connecter, enfin comment faire le mapping entre la donnée qui se trouve à l'intérieur de ma classe et la donnée qui se trouve dans ma base de données. Je vais regarder ce qui s'est passé de l'autre côté. Et donc de l'autre côté sur la Ravel, on va juste avoir le nom de notre table à la base. Par défaut, on n'a pas les deux méthodes que j'ai rajoutées, getFullName et getAdress, mais on a eu un nom de table et donc toute notre entité correspond à ce nom de table. Donc déjà, première question, c'est est-ce qu'on est en train de faire de la programmation orientée objet ? Le framework est codé en programmation orientée objet, c'est assez clair. Par contre, est-ce que nous, là, en ce moment, on est en train de faire de l'orienté objet ? Ben c'est discutable, c'est assez discutable. Quand on a de l'orienté objet, on n'est pas censé avoir une tonne de mutateurs, d'accesseurs et de propriétés publiques. Donc les getters setters, on devrait avoir que des getters pour les propriétés qui nous intéressent et on devrait construire via les constructeurs les objets à la base. On a un couplage fort entre la présentation et la logique métier, donc entre ce qu'on appelle le modèle qui va être le repository et l'entité dans notre cas en Symfony et ce qui va être le modèle dans la Ravel vu qu'il fait les deux, et la couche de présentation, donc notre partie contrôleur et twig ou blade. Donc oui, voilà, on ne construit pas en une fois, ça c'est pas très bien. On n'a pas de respect en fait des différentes couches d'objets et de comment les objets devraient se parler les uns aux autres. Ça fait aussi qu'on peut avoir des objets invalides, on peut avoir des objets qui n'ont pas les données qu'il leur faut. On va reprendre notre code et ce coup-ci, on va regarder notre classe qu'on avait à l'origine, on va lui rajouter son idée, ça c'est vraiment du PHP pur pour voir comment on le modéliserait. Et donc ce coup-ci, on a exactement la même chose que ce qu'on devrait avoir dans le reste du projet. Que ce soit du Laravel, du Symfony ou du PHP objet pur, on devrait toujours retrouver la même chose. Pour ceux que ça intéresse, il y a Mathias Novak qui a écrit en 2018 un article sur son blog, je vous mettrai le lien plus tard dans le chat, sur justement la construction des objets en une seule fois. Donc pourquoi normalement il faudrait qu'on utilise le constructeur pour construire nos objets et ensuite on devrait utiliser des méthodes de modification qui cachent en fait ce qu'on va modifier pour palliquer l'implémentation vers l'extérieur. Donc à partir de là, on va se dire comment on va faire pour y accéder. Donc là, on va créer, parfait, il y a Fabrice qui l'a mis dans le chat. À partir de là, on va se dire comment on fait pour accéder à nos objets. Donc on va créer un repository. Là, j'ai fait un repository vraiment simple avec un tableau d'objets. Il y en a qui me diront comment tu sais que tes objets sont réellement des contacts. Là, on ne le sait pas parce que je ne l'ai pas codé correctement. mais ce serait juste un repository qui garde en mémoire. Et une fois qu'on a utilisé ce pattern qui est un pattern très connu, on va se dire qu'on va créer une action qui va lister les choses. J'ai exprès pas mis les namespaces comme ça, on ne voit pas du tout de quoi il s'agit. Le contact repository ici, c'est une interface logiquement parce qu'inversion de dépendance oblige. Et ensuite, on s'imagine que response, c'est un objet qui va donner une response HTTP et que de la façon dont c'est fait, ça va aller chercher le template qu'on lui a dit et nous faire une vue. Si on retente exactement ça avec Symfony, qu'est-ce que ça va nous donner ? Ça va donner qu'il va déjà falloir supprimer le mapping qu'on avait tout à l'heure de doctrine parce que le mapping, c'est quelque chose qui est lié à notre relation de stockage, à notre persistance. Alors que là, on était en train d'essayer de conceptualiser vraiment une partie orientée objet. Donc, qui n'a rien à voir avec la façon dont on va stocker derrière. Donc, on va essayer de supprimer tout ça. Pour supprimer tout ça, qu'est-ce qu'on va faire ? On va venir changer la configuration de doctrine dans le projet Symfony. Et ici, en couleur, on ne voit pas que c'est en couleur, elles ne sont pas très... Mais en couleur, on va voir en bas là que je vais lui dire d'aller chercher du XML dans le dossier config doctrine. XML, c'est un choix. Il y a des gens qui n'aiment pas. Moi, j'adore personnellement. Il faut rester ouvert, il ne faut pas être dogmatique. Donc, doctrine va nous permettre XML, PHP, YAML, en plus des annotations. Choisissez celui qui vous plaît. Moi, je sais que c'est XML pour la validation, mais après, ça donne ça. Donc, après, il faut l'assumer. C'est toujours le même problème. Et donc, l'avantage, c'est qu'ici, on a une validation en haut, on voit les schémas. Donc, c'est très facile à utiliser à mon sens, mais très verbeux aussi. Ça, ça va nous permettre de sortir tout ce qui est glue, donc framework, qui va nous... Donc, tout ce qui est persistance, on va le sortir sur un côté et dire, voilà, moi, quand je m'occupe de mon objet, je m'occupe uniquement de mon objet. Ensuite, on va se dire, il fallait qu'on découple de toute façon notre couche de vue de notre couche de modèle. Pour ça, on va utiliser des DTO. Alors, les DTO, on va en retrouver plusieurs. Il me semble que c'est Alexandre, ce matin, qui parlait de CQS ou de CQRS. C'est plus ou moins la même chose. Et donc, on va avoir des DTO qui vont être ces commandes et ces queries en question. Et on va avoir ce qu'on appelle les ViewModels en C Sharp, notamment, qui vont être les objets qu'on va utiliser pour parler à la vue. Là, mon exemple est très simple. Donc, on va faire que des ViewModels juste pour montrer. Et si je prends le Contact Type, donc là, je retombe dans du Symfony. Comment je vais faire mon truc ? C'est qu'à la base, j'ai AppEntityContact qui était utilisé. Maintenant, je vais lui dire simplement, voilà, on va utiliser le DTO contact qu'on a créé juste avant qui, lui, contient vraiment que les valeurs. Donc, ça, c'est beaucoup plus, voilà, c'est juste, on va lui changer le type de classe. On voit qu'au niveau code, ici, il n'y a que le tout en haut de la page, là, mon namespace qui change. Et du coup, c'est très pratique. Par contre, ça amène une couche en plus. Donc, il va falloir que je puisse convertir mon entité en DTO et mon DTO en entité, plus ou moins. Donc, on va utiliser, encore une fois, des patterns qu'on connaît tous, ou qu'on devrait peut-être tous connaître, du style de pattern factory. Là, j'ai fait des méthodes de factory, méthodes statiques. On pourrait faire des objets complets qui font ça, il n'y a pas de problème. Si vous voulez en voir un peu plus sur les factories, il y a Kevin qui fait une conférence vendredi pour la FUB de Lille. Et donc, voilà, si vous avez vos billets, c'est bien. Si vous ne les avez pas, c'est trop tard. Donc, il faudra regarder le replay. Regardez pas trop le détail du code. On est en train de parler de modélisation, on fait des jolis objets. Et l'avantage de faire des jolis objets, c'est qu'à l'intérieur de nos méthodes, personne n'est censé venir le voir. Donc là, on voit des jolis bind to, voilà, puisque j'avais envie d'écrire dans des objets sur des trucs privés. Donc ça, c'est un peu le mal, mais voilà. Si on regarde dans la Ravel, comment ça va se passer ? Donc, je vais reprendre exactement le même objet que j'avais dans mon Symfony, qui était du coup mon DTO. Je vais le prendre, je vais le copier-coller dans le projet. Vraiment, c'est comme ça que j'ai fait quand j'ai créé le talk. J'ai littéralement copié-collé la classe à l'intérieur de mon autre projet. Et à partir de là, on retrouve toujours l'entité qu'on va recopier aussi. Et les modifications qu'on avait faites au niveau de notre contact form, on va aussi les modifier ici. Alors, pareil, c'est de l'implémentation. Donc, on s'en fout un peu de ce que c'est. Mais ici, on accepte qu'on va pouvoir accéder à first name, last name address, parce qu'on a déclaré rules au-dessus. Ce n'est pas génial. Mais ça marche, ça marche très bien. C'est là où je vous dis, prenez Pastol, ne faites pas des copiers-coller après dans vos projets, parce que honnêtement, ça ne va pas être beau dans un vrai projet. Donc, il vaut mieux éviter de faire ça. Ensuite, on va se dire, tiens, il y a un moment où je vais stocker ce truc-là. Et donc, on va sortir la logique de notre contrôleur. On va faire un store qui va s'occuper de ça. Et du coup, dans la Ravel, c'était pareil que dans Symfony. Donc, notre métier à ce moment-là, ce n'était pas de gérer comment on allait gérer la Ravel ou Symfony. C'était vraiment de se dire, tiens, voilà, j'ai mon objet métier, que je peux prendre, que je peux copier n'importe où. Si le framework un jour est plus supporté, si je veux profiter d'autres choses ailleurs, je pourrais aller le chercher ailleurs sans problème. Et donc, on va juste se focaliser sur gérer notre collection de contacts. L'UML que les gens détestent quand on fait des études. Alors, je ne sais pas exactement combien d'entre vous ont fait des études. Moi, je sais que j'ai fait un IUT à la base. L'UML, pour moi, ça a été catastrophique. J'ai détesté à mort. Et un jour, je suis arrivé en entreprise. Là, on m'a donné un bon gros projet. Et on m'a dit, voilà, il faut que tu arrives à réparer des trucs dedans. Donc, débrouille-toi. À partir de là, je me suis dit, en fait, l'UML, ce n'est pas con parce qu'on va faire comme à l'IUT et on va créer un diagramme de classe. Et en fait, c'est là où on se rend compte que dans le diagramme de classe, on ne va surtout pas faire la partie qu'on n'avait pas à l'IUT puisqu'on ne travaillait pas avec des frameworks. Et donc, on va se dire, tiens, je vais essayer de trouver les classes que j'utilise et on va voir que tout ce qui est framework, on va s'en débarrasser. On ne va pas le mettre dedans. Et en fait, le fait de concevoir votre diagramme d'UML, notamment votre diagramme de classe, mais pareil avec certains autres diagrammes, notamment les diagrammes de séquences, vous allez voir que de vous-même, vous allez exclure des trucs que vous avez dans le projet parce que ce n'est pas intéressant, parce que ce n'est pas votre domaine. Donc là, on va se focaliser sur notre domaine, on va avoir nos repositories, on va avoir nos adapteurs et donc nos entités. On revient sur Symfony et on va se dire, ok, donc dans l'idée conceptuellement, je m'étais dit qu'il fallait que j'ai un repository. Donc, première chose que je vais faire, je crée le repository de façon tout à fait normale et il va étendre le service entity repository de Doctrine. Bon, pourquoi pas. Quel problème ça va nous poser à partir de là ? Ça va nous poser que si je suis un service entity repository, ça veut dire que j'expose des fonctions comme find, find one by, et tout un tas de fonctions comme ça, sur laquelle je n'ai aucun contrôle. Donc nous, on va se dire toujours dans l'idée de séparer de nos frameworks, tiens, et si je composais plutôt, si je me disais, tiens, je ne vais pas étendre, mais plutôt, je voudrais utiliser les fonctions que Doctrine me propose, par contre, je ne voudrais pas donner aux autres toutes les fonctions que Doctrine me propose. Donc là, on va supprimer toute l'extension et à partir de là, on va lui passer notre entity manager interface et maintenant, on va proxy toutes les requêtes. Alors, ça fait plus de code, mais au moins maintenant, j'ai un contrôle total sur ce que je veux exposer. Là, on voit que je fais juste un proxy puisque le problème est très simple et encore une fois, on va me dire, il faut rester pragmatique. Effectivement, si vous êtes en train de résoudre une liste de contacts comme problème, vous n'embêtez pas à faire tout ça. Mais si vous avez des vraies problématiques à résoudre, on peut découpler comme ça notre implémentation de l'implémentation de Doctrine. Toujours intéressant. Donc, à partir de là, on va en tirer une interface qui va décrire vraiment les comportements qu'on a envie d'exposer. Là, j'ai tiré une interface qui ne ressemble à rien. On est d'accord que dans les principes solides, on nous dit qu'il faut faire de la ségrégation d'interface. La ségrégation d'interface nous dit faire la plus petite interface possible qui a un sens. Donc, typiquement, ici, j'aurais probablement une tendance à grouper find et find all qui vont être ma lecture et grouper probablement add, save et remove qui vont être plus mon écriture dans deux repositories différents. Pourquoi pas, après, faire une extension d'interface. Mais voilà. Après, à vous de vous être libre. Éclatez-vous. Et donc, maintenant, je prends mon contrôleur. Je lui injecte une implémentation de cette interface. Et donc, j'injecte dans mon cas précisément mon adapteur pour doctrine. Et voilà, on a à peu près fait le tour. Si on regarde dans la ravel comment ça va se passer, je vais copier-coller, encore une fois, mon interface puisque c'est ce qui m'intéresse. Et là, je n'ai pas de repository de base. Donc, je vais en créer un de repository. Et dans mon repository, en fait, encore une fois, le but, c'est d'encapsuler des choses. Et donc, pour le coup, HelloQuant, qui est l'ORM, me permet d'appeler la façade de modèle et de faire des méthodes dessus. Et bien, pour faire simple, j'appelle directement dessus et il n'y a pas de problème. L'avantage de ça, c'est que j'ai quand même encapsulé tout ça. Donc, même si là, mon code, il est absolument pas beau et qu'il faut jamais faire ce code-là dans vos implémentations. Là, j'ai l'avantage d'avoir un code qui est fonctionnel en pas longtemps et qui me permet d'avoir le reste de tout mon modèle qui est découplé. Mon modèle étant maintenant constitué principalement de mon interface et de mon entité. Ceux qui font un peu d'hexagonale, vous reconnaîtrez un peu la logique qui est retenue ici. Donc, bien sûr, pour faire ça, il va falloir que je fasse un provider parce que ce n'est pas fait par défaut. Ceux qui font du Laravel, je pense que vous reconnaissez. Je n'ai pas mis très longtemps à trouver dans la doc, donc c'est assez classique. Et ensuite, une fois que j'ai ça, je vais pouvoir faire directement mon code de mon contrôleur qui ressemble particulièrement au code que j'avais dans Symfony. Donc, on va essayer d'aller plus loin encore une fois puisqu'on aime bien toujours aller plus loin et on va se dire que le seul truc qui ne change pas, qui est constant, c'est le changement. Voilà, ça a été dit il y a très longtemps. Et donc, on va se dire qu'est-ce qui va nous être demandé ? Un truc tout simple. Allez, ajouter des logs. Ajouter des logs. On va suivre le principe open-close simplement. Donc, encore une fois, on va faire juste de l'architecture logicielle de base. Architecture logicielle égale diagramme d'UML et autres, mais entre autres diagrammes d'UML. Donc, on va regarder un peu les différentes stratégies qu'on va avoir avec des décorateurs, avec des observeurs au choix. Et on va se mettre à les implémenter. Donc là, on va modéliser ça d'une façon totalement framework agnostique et on va se dire, j'avais mon repository interface que j'ai été capable de copier dans les deux. Si je veux exécuter un logger autour de ça, ah bah tiens, PSR3 me propose un logger. Donc ça, c'est sympa parce que ça veut dire que si j'injecte un logger interface, eh bah je vais pouvoir finalement utiliser n'importe quelle implémentation de PSR3. Donc là, on a une couche d'abstraction qui nous permet de choisir après notre logger comme on a envie derrière. Et en plus de ça, on est en train de décorer notre objet parce que notre objet, c'était un objet très simple et une interface très simple. Et donc, on va pouvoir ajouter les fonctions qu'on a envie à cet endroit-là. En plus, petit bonus pour ceux qui aiment les objets de Calisthenics, on voit que là, je ne passe que deux dépendances dans mon constructeur. Donc ça, c'est un petit bonus si vous arrivez à le faire. Ça, du coup, dans Symfony, pour le faire marcher, je vais juste avoir besoin d'une petite configuration. Alors, pour le coup, je suis parti sur du YAML. On aurait pu faire pareil un peu tout et n'importe quoi, mais là, c'est du YAML. Voilà, je lui dis juste, si j'appelle l'interface, on parle de mon contact repository. Et si on appelle mon contact repository, tu me le décores avec le logger, point, c'est fini. Extrêmement simple. La même chose dans la Ravel, ça va être le bind qui représente la première ligne que j'avais dans mon YAML et le extends qui va représenter le deuxième bloc de mon YAML. Donc, encore une fois, c'est tout pareil. Jusque-là, voilà, on n'a vraiment pas besoin de comprendre, enfin, d'avoir un... de se contraindre à un framework parce que trouver ce genre de choses-là, c'est vraiment ouvrir la doc. Si vous avez les concepts, vous savez que c'est votre container qui va gérer tout ça. Donc, on va aller dans la doc de la Ravel, page container, et trouver toutes ces infos-là. Ça paraît facile, du coup, et en fait, ça l'est. C'est ça qui est bien. Et donc, vu qu'on en est à avoir des PSR, on va regarder ce qu'on pourrait faire d'autre dans notre petit projet d'exemple, et on va se dire, tiens, PSR 7. Effectivement, jusque-là, maintenant, mon modèle est à peu près compatible, donc je peux le copier-coller plus ou moins de l'un à l'autre, à part vraiment ce qui est implémentation spécifique à ma couche de persistance. Et du coup, hop, on va regarder ce qu'on pourrait faire avec PSR 7 pour pouvoir utiliser le même contrôleur dans les deux. Donc, si on se dit, tiens, je vais faire un health check, en Symfony, ça va ressembler à ça. Donc, je vais faire une petite config pour utiliser PSR 7 et mettre une action comme ça. L'action, elle va ressembler à ça, donc elle est très simple, elle prend une server request interface, elle rend une response interface, jusque-là, pas de problème. Et si on fait la même chose avec la Ravel, on va juste prendre les mêmes librairies et ça marchera tout pareil. La seule problématique de ça, c'est qu'on va se greffer dans le framework en utilisant des trucs qui vont consommer. Donc ça, c'est intéressant si vraiment vous en avez le besoin et que vous voulez faire des actions réutilisables. Par contre, si vous voulez faire de la performance, ce n'est pas du tout une bonne idée. Puisqu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va convertir la requête du framework en requête PSR 7 et à la sortie de l'action, on va reconvertir en sens inverse. Donc, ça a ses avantages, ça a ses inconvénients, mais il faut savoir qu'on est capable de le faire d'un point de vue software engineering et donc, il ne faut pas avoir peur. Si on ne le fait pas, ce n'est pas grave. Parce que nous, on sait qu'en entrée, on a une requête et qu'en sortie, on a une réponse. Et si vous vous contraignez de toute façon à faire ça, quel que soit votre framework, au pire, on va venir remplacer l'objet requête ou l'objet response. Ce n'est pas non plus dramatique. Mais on va pouvoir au moins se sortir la tête du framework et pouvoir être compatible. Donc vraiment, l'idée de ce talk, c'est de vous dire de respecter l'ingénierie logicielle, de ne pas se contraindre à un framework, mais de bien se dire, de toute façon, notre boulot, ce n'est pas la syntaxe. Notre boulot, c'est de résoudre les problèmes. Et la syntaxe, elle vient parce qu'il y a la doc, parce qu'il y a les copains sur le Slack de la FUB quand on est membre. Et du coup, ça se fait bien. On a plein, 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 plein de règles. Certains diraient trop de règles, il faut rester pragmatique. Mais bon, solide, object calisthenics, tout ce que vous voulez. Les design patterns sont documentés depuis les années 80, donc il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Et surtout, n'hésitez pas à reculer et pas toujours aller dans la doc directement, mais surtout modéliser avant et ensuite se lancer pour faire un truc qui va nous créer le moins de dettes techniques, qui va nous permettre le plus d'indépendance possible. Et donc, forcément, à partir de là, vu que je dis qu'il faut réfléchir à ce qu'on fait, il faut réellement réfléchir à ce qu'on fait. Et donc, ne copiez pas le code de cette présentation. Réfléchissez bien ce que vous voulez faire avant de vous lancer. Voilà. Et comme je vous le disais, on va pouvoir passer aux questions. Voilà, on a deux minutes. Yes, on a deux minutes et on a maintenant trois questions. Du coup, je vais commencer par Stéphane. L'UML est intéressant. Est-ce que tu le fais à la main ou est-ce que tu as des outils pour générer des petits bouts ? Alors, comme je le disais à l'IUT, j'ai détesté l'UML. Par contre, un des bons trucs qu'on avait là-bas, à part le faire effectivement à la main en traçant à la règle, et ça, c'était très chiant, on utilisait aussi VP-UML qui est Visual Paradigm. Et Visual Paradigm a des connecteurs pour transposer du code. Alors, c'est payant, mais il est pas mal foutu. Et il arrive à transposer le code en diagramme. Le problème de ça, c'est qu'il va nous ramener tout ce que je vais appeler le bruit. Mais en fait, il va nous ramener vraiment tout le bruit du truc, donc tout le framework justement. et ça, c'est hyper gênant. Donc, pour le moment, non, j'ai pas trouvé chaussure à mon pied, comme on dit. Mon idée, ce serait de faire éventuellement à un moment donné, si j'arrive à trouver du temps, un outil qui fait des diagrammes de séquences à partir d'un projet, mais sur lequel on pourrait lui dire d'ignorer un certain nombre de choses. C'est pas encore fait du tout. Ok. Du coup, je pense qu'on a le temps pour une dernière. Où places-tu ton code framework agnostique ? Est-ce que tu le sépares du reste ? Alors là, dans le projet que je vous ai montré, dans les deux projets Symfony et Laravel, c'est complètement le chaos parce que c'est de l'exemple. En pratique, moi, je vais souvent avoir un dossier domaine, un dossier infrastructure au minimum. Et donc, souvent avec ça, j'ai un dossier application, un dossier UI. Application, j'y mets tout ce que je sais pas où mettre ailleurs, j'ai envie de dire. Ça, c'est vraiment pas bien, mais on a toujours des classes comme ça qu'on sait pas vraiment classer. Donc, j'y fous un peu ma dette technique. Domaine, c'est vraiment ce que j'arrive à modéliser en UML. Et donc, infrastructure, c'est tout ce qui va se connecter en arrière. UI, c'est tout ce qui va se connecter en avant. Donc, infrastructure, c'est ma persistance, en gros. Et UI, c'est mes formes, mes trucs comme ça. OK. Du coup, on va faire la troisième. Selon toi, est-ce que cette approche diminue-t-elle ou augmente-t-elle la manière dont on exploite la puissance du framework ? Pour moi, ça l'augmente. Alors, ça l'augmente et ça la diminue en même temps. Il y a un certain nombre de conventions qu'on va mettre en place et c'est là où il faut vraiment, vraiment éviter le truc qu'on a tendance à faire dans les grosses boîtes où on a un architecte qui va tout décider et les autres qui vont devoir suivre. Ça, ça marche pas en vrai. Et donc, il faut être d'accord avec son équipe. Si on est d'accord avec l'équipe, ça augmente la puissance du framework. Ça diminue la validité de la doc parce que les frameworks sont très tournés RAD, Rapid Application Development. Donc, l'opposé, en fait, de ce qu'on est en train de faire là. Puisque là, c'est vraiment du code custom découplé. Et donc, ça va diminuer l'avantage d'avoir le framework au sens convention générique utilisée par tout le monde appris à l'école. Par contre, ça va augmenter l'avantage d'avoir un framework parce qu'on va surutiliser l'injection de dépendance, donc le container. Et du coup, je trouve... Notamment, moi, j'utilise beaucoup Symfony et beaucoup Zen Framework. Et si on prend un Zen Framework 2 et un Symfony 5, c'est fou ce que Symfony fait pour moi, quoi. On parle de milliers de lignes de code que Symfony me cache. Alors, c'est vachement bien. Et en même temps, pour les juniors, c'est caché, quoi. Donc, voilà. Voilà. C'est comme tout, en fait. Il n'y a pas de réponse. Voilà. Pour faire simple. OK. Merci beaucoup. Et tu as une demande de Frédéric qui souhaiterait connaître la référence de ta caméra. C'est un Sony A6400 avec une optique, je ne sais plus. Donc, tu peux me redemander sur Twitter. Mais ça ouvre à 1.4, d'où le flou. Voilà. Eh bien, oui. Encore merci, Thomas, pour ta présentation. Du coup, on va rester là. Enfin, j'attends de l'arrivée de Cédric. On va faire la keynote de clôture de cette AFUDD sur cette même session. Pour passer quelques slides avant de vous dire à une prochaine fois. Eh bien, moi, je vous dis à bientôt. À bientôt, Thomas. Encore merci. Merci, Thomas. Eh oui, donc, il est temps de clore cette deuxième journée de notre cycle de conférences AFUDD 2020. Comme l'a déjà dit Thomas, on a encore deux autres dates sur ce cycle de quatre conférences. Donc, Nantes est passé la semaine dernière. Il va rester Lille ce vendredi et Tours la semaine prochaine. Donc, la billetterie pour Tours est encore ouverte. N'hésitez pas. Mais en attendant, quand même, il faut qu'on close cette édition. Donc, n'oubliez pas encore une fois d'aller fournir vos commentaires à toutes nos conférencières et nos conférenciers sur Joinin. Vous avez tous les liens sur cette page-là. On va vous mettre le lien sur la chatroom. Et aussi, vous les retrouvez sur notre compte Twitter puisqu'on a fait du live tweet toute la journée avec tous les liens pour chacune des conférences. Donc, n'hésitez pas à leur fournir du feedback. Sans eux, on n'aurait pas pu vous faire cette édition de l'AFUDD à Lyon. Donc, un grand merci à toutes nos conférencières et conférenciers. Je vais les citer par ordre d'apparition. Donc, Alexandre, Laetitia, Sophia, Guillaume, Baptiste, Benoît, Stéphane, Julien et Thomas. Merci à eux d'avoir pu nous partager leurs expériences et leurs connaissances avec nous et puis aussi de nous avoir suivis dans ce changement de format parce que c'est vrai que ce n'était pas évident de passer d'une présentation physique à une présentation en ligne en tant que présentateur. Donc, voilà, un grand merci à eux. Encore un petit merci aussi à nos sponsors. On l'a dit en introduction, mais c'est aussi bien de le dire parce que, pareil pour eux aussi, nous ont suivis quand il y a eu le changement de format et ce n'est pas rien. Donc, merci à nos sponsors nationaux que sont Laetitia et Les Vanois et à nos sponsors locaux que sont Bedrock, Elao, Novaway et Sinoya. N'hésitez pas à passer sur leur site internet. Vous y trouverez sûrement soit des blogs intéressants, soit des opportunités si vous êtes en recherche d'emploi ou autre. Donc, n'hésitez pas à aller les voir tour à tour. Ces six sociétés-là, elles veulent le coup. On voulait aussi avoir un petit mot pour les partenaires avec qui on avait prévu et planifié notre édition physique du 15 mai. On aurait été tous très heureux de vous accueillir à l'organisation lyonnaise, l'auditorium de la manufacture des tabacs. On aurait été très heureux de profiter des financiers Framboise-Pistache du Moulin. Mais bon, ce n'est pas pour cette année et on espère que ce sera pour une prochaine fois et très bientôt. Oui, donc, un petit merci. C'est le moment d'autosatisfaction. À nous. Oui, à nous. Donc, nous, c'est toute une équipe. On était trois à parler aujourd'hui, mais on était loin d'être uniquement trois. Donc, merci à Benoît, Christophe, Florian, Laurence, Pascal, Romuald et du coup Sébastien qui est avec moi sur toute l'organisation parce que ça demandait du temps pour justement contacter tous les prestataires en présentiel. Et aussi, ça demandait du temps quand il a fallu switcher, tout ça en un mois et demi. Donc, c'est bien cool d'être toute une équipe aussi. Là aussi, on ne fait rien tout seul. Et c'est très sympa à faire. Alors, il y avait l'équipe lyonnaise que Cédric vous a présentée. Il y a aussi une énorme application de l'affût national derrière le pôle antenne. Donc, un grand merci à Adrien, Amélie, Cécile, Cédric, Gaëtan et Mathieu qui nous ont accompagnés durant toute cette année de préparation. Donc voilà, on tenait aussi à les remercier. Et aussi, bien sûr, merci à vous pour votre soutien. Comme l'a indiqué Sébastien, lorsqu'on a pris le pas de passer l'événement en ligne à la possibilité de contribution, on avait forcément beaucoup de doutes. Savoir si les gens allaient suivre, si les gens allaient contribuer et voir à quel point on a eu justement des gens qui ont suivi. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment chaud au cœur. On est content d'être dans cette communauté et de le faire. On est un petit peu moins ce soir pour cette keynote de clôture. C'est totalement normal. Mais on a eu du monde toute la journée. On a eu du monde toute la journée à Nantes aussi. Et on est certain qu'on va aussi avoir du monde à Lille et à Tours. Donc, ça fait vraiment très plaisir encore. Merci beaucoup. Du coup, on vous dit à bientôt à Lyon, probablement à la rentrée, parce qu'on aura très certainement un meet-up, encore plus très certainement l'élection de l'antenne lyonnaise. D'ailleurs, si vous voulez participer à la vie de l'antenne, si ça vous a donné des envies de venir nous rejoindre pour organiser ou des meet-ups ou des apéros ou venir nous donner un coup de main pour préparer éventuellement la FUBD l'année prochaine 2021 à Lyon, n'hésitez pas à nous faire signe pour monter aussi une liste concurrente. Il n'y a aucun souci. Donc, n'hésitez pas. Les élections vont être organisées probablement en septembre. Donc voilà, on se donnera rendez-vous à la rentrée. Et si vous voulez qu'on se retrouve, mais peut-être pas à Lyon, mais plutôt sur Paris, n'hésitez pas. Il y a aussi le forum PHP qui aura lieu du 22-23 octobre. Pour l'instant, on le prévoit entre guillemets normalement au Mariot-Riv gauche. Donc, comme on l'a fait les autres années, ce sera une édition particulière pour le 25 ans de PHP, les 20 ans de la FUBD. L'équipe vous prépare à quelques petites attentions particulières autour de tout ça. N'hésitez pas à prendre votre place. Il y a un tarif early bird encore pour une quinzaine de jours. Le CFP est aussi encore ouvert pour une grosse semaine. Donc, n'hésitez pas à soumettre des sujets ou à faire tourner le mot autour de vous, parce qu'au plus, il y aura le choix. Au mieux, ce sera pour tout le monde en termes de diversité de sujets, de personnes, d'expériences. Donc, n'hésitez pas. Il y a un programme de mentoring aussi. Donc, si vous voulez vous sauter le pas, encore une fois aussi, n'hésitez pas. On est là pour vous accompagner. Ce sera avec grand plaisir qu'on le fera. Bien sûr qu'on sera à l'écoute des consignes sanitaires, des évolutions de la situation actuelle, parce qu'on est comme tout le monde dans l'expectative. On agira et on communiquera toujours en fonction de ce qui sera possible de faire, comme on l'a fait là pour cette FUBD. Donc, voilà, on est à l'écoute des événements et pour l'instant, on croise les doigts et on se dit qu'on pourra se voir en présentiel à Paris pour le Forum PHP. Du coup, c'est vrai que tu m'as pris pas mal de mes lignes. Qu'est-ce que je peux rajouter ? Si là, dans les sujets, ça vous a donné envie, si cette journée vous a donné envie de partager des choses, n'hésitez pas. Il reste encore une semaine pour le faire. Si vous avez un collègue qui pourrait partager des choses, balancez-le. Inscrivez. Non, n'inscrivez pas, mais donnez-lui envie de s'inscrire pour qu'il vienne partager vos connaissances que vous avez appris, les expériences que vous avez eues. On sera très heureux de vous recevoir au Forum. Voilà. Et puis, oui, la remarque de Thomas est très bonne. Si vous cherchez, il y a eu des... Hier, un fil de tweet a été lancé sur des idées. Vous pouvez le retrouver au niveau de l'AFUB sur des idées de talk que des personnes aimeraient voir. Si vous vous retrouvez là-dedans et vous dites, tiens, je peux parler de ça, allez-y, n'hésitez pas. Et du coup, on va conclure là. N'hésitez pas à nous faire des petits retours, que ce soit sur Twitter ou par mail sur Bonjour à ta FUB. Ce que vous avez pensé de ce format, ça vous a intéressé, ça ne vous a pas intéressé, n'hésitez pas surtout. On est preneur de tout feedback pour s'améliorer. On espère faire l'an prochain un AFUBD en présentiel quand même, parce qu'on a cette notion de la communauté qui nous est chère. Mais en tout cas, comme toujours, on s'adaptera en fonction des conditions. Donc, n'hésitez pas à nous faire du feedback. On est preneur. Et puis, bonne soirée à tout le monde. Rendez-vous ce vendredi pour celles et ceux qui sont inscrits pour l'édition Lilloise. Et sinon, passez un bon été. Voilà, à très bientôt. À bientôt, on remercie à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada